Bonjour à toutes et tous, merci de nous suivre pour cette discussion sur la violence d'État et l'impératif de justice. Depuis 2021, le Sénégal vit une séquence de violences inédites. Jamais depuis le parti unique d'il y a un demi-siècle, l'État avait aussi sévèrement sévi contre les forces d'opposition. Arrestations et détentions arbitraires de dissidents, déploiement de la torture, répression meurtrière de manifestants, aux confiscations démocratiques s'est couplée des mesures d'asphyxie socio-économique illustrées par la fermeture de l'Université de Dakar et la suspension de la navette maritime Dakar-Zigashow. Quel bilan du président Macky Sall en matière de droits humains et quel lendemain espérer pour l'impératif de justice ? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Ousmane Diallo et Aïcha Dabon. Ousmane Diallo est chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Dakar, où il travaille sur le Sahel et le Sénégal. Titulaire d'un doctorat en gouvernance mondiale de l'Université Wilfrid-Laurier, il a notamment travaillé au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sur la thématique de la patrie. Aïcha Dabon est une professionnelle des médias, de la communication et du développement, coordinatrice des programmes de la plateforme africativiste, elle facilite des formations en cybersécurité, communication, plaidoyer, et écrite sur les droits humains, notamment des femmes, sur la participation citoyenne, sur la démocratie et la gouvernance numérique. Alors pour commencer, Aïcha, Ousmane, quelle est votre appréciation de l'état des droits humains au Sénégal aujourd'hui ? Peut-être que je peux commencer si ça ne t'érange pas, Aïcha ? Non, c'est bon. Merci beaucoup, Frédéric Florian, pour cette invitation pour discuter de l'état des droits humains au Sénégal, après ces trois années. Je pense que l'état, le cadre de protection des droits humains, s'est nettement détérioré au cours des douze dernières années, notamment à travers des actes de violation flagrante des lois des citoyens, des cas d'usages excessifs et mortels de la force, mais aussi des attaques contre la presse et la liberté d'expression à travers la suspension des réseaux sociaux et surtout la faillite de l'obligation de protection, de justice et de vérité à travers la loi d'amnistie pour les manifestations et incidents ayant des motivations politiques entre février 2021 et février 2024, qui a été votée la semaine dernière. Donc on se retrouve dans un état de fait où l'État sénégalais, non seulement par le biais de ses agents, en particulier de ses forces de sécurité, participe à une répression mortelle qui n'a jamais été vue au Sénégal depuis mémoire d'hommes ou bien de deux générations, qui se solde par la mort de plus de 60 personnes, le fait que plus de 1000 personnes sont blessées, le fait qu'il y avait des centaines de détenus arbitrairement gardés dans les lieux de privation de liberté, et à tout cela s'ajoute le vote d'une loi d'amnistie qui efface, selon les mots du président, tous les faits et violations pour lesquels les autorités sénégalaises avaient promis des enquêtes depuis mars 2021. Donc on se retrouve, parce que j'imagine que l'événement le plus proche dans le contexte sénégalais, ce sont les manifestations entre juin 2011 et février 2012. Et durant ces manifestations-là, il y avait eu au total 12 morts pendant ces six mois. Le seuil de 12 morts, qui était déjà très élevé au Sénégal, a été très vite dépassé en mars 2021, lorsqu'il y a eu 14 morts, mais aussi en juin 2023, et aussi plusieurs petits épisodes, comme juin 2022, mars 2023, à chaque fois qu'il y avait des développements dans l'affaire politico-judiciaire opposant Ousmane Sanko à une citoyenne sénégalaise. Donc je pense que même quand on regarde le travail des institutions qui doivent promouvoir les lois humains au Sénégal, comme le Conseil sénégalais des lois humains, on n'a pas vu beaucoup de réactivité à ce niveau-là, et donc il y a eu une faillite de l'État, et aussi un affaissement des institutions de droits humains, comme le Conseil sénégalais des lois humains, qui ont fait que, durant cette période-là, il y a eu très peu de réactions. Donc les organisations qui travaillaient sur ces questions-là étaient plutôt rares, et l'enjeu politique, l'enjeu portant sur la stabilité de l'État et de la République, était tellement important aux yeux de certains qu'il ne fallait pas trop s'aventurer sur ces questions, quand des citoyens sénégalais, vacants à leurs occupations ou participants à des manifestations, étaient tués pour simplement avoir exercé une loi qui était consacrée par la Constitution. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a pas mal de choses à rebâtir à partir de maintenant. On entre sans doute dans une nouvelle séquence, après la période de répression et de violation, mais il est important que le devoir de vérité, de justice, de transparence, et surtout la garantie de non-répétition, soit consacrée par les autorités sénégalaises dans les mois à venir, parce que sans ça, on peut se retrouver dans une séquence de violence aussi brutale que celle qu'on a vues durant les trois dernières années. Oui, Aïcha, toi, comment est-ce que tu vois la trajectoire des droits humains ces dernières années au Sénégal ? C'est juste pour confirmer ce que Ousmane a dit. En fait, la dégradation de l'espace civique et le non-respect des droits, ça remonte depuis le deuxième mandat du président Ouad, mais plus spécifiquement, on pourrait dire en 2010. Et depuis 2010, en fait, ça continue à descendre. En 2012, Maki est venu porter l'espoir de toute une nation, parce que ce qui s'est passé 2011-2012, je ne dirais pas que ça ne s'était jamais passé au Sénégal. Il y a les événements en 68, mais ça faisait longtemps que les gens n'ont pas vu autant de violence, de mort. Donc, c'était vraiment inquiétant et tout le monde était inquiet. Et l'espoir, c'était qu'enfin, on a élu quelqu'un qui va porter les espoirs. Il y avait les conclusions des assises. Ils s'étaient engagés à mettre en œuvre. Donc, pour beaucoup d'entre nous, c'était en fait le moment de tourner une nouvelle page et de régler tous les problèmes qui existent des décennies. On peut même dire depuis les indépendances, en fait, pour commencer une nouvelle trajectoire dans le développement du pays. Donc, les violations, lorsque, si on me disait qu'au Sénégal, un jour, quelqu'un va être arrêté juste pour un poste sur Facebook, je ne l'aurais pas cru. Si on remonte quelques années en arrière, en 2016-2017, c'était le Sénégal qui a porté le combat contre Djamé, le ancien président de la Gambie, pour qu'il respecte le résultat des urnes. Et aujourd'hui, quelques années après, ce même chef d'État qui dirige le Sénégal se permet de commettre certains des actes qui ont été décriés que les organisations et défenseurs des droits de l'homme ont passé des décennies à décrier. C'est vraiment ironique. En Gambie, on se faisait arrêter pour l'impression de tee-shirt. Maintenant, au Sénégal, on se fait arrêter comme en Gambie parce qu'on a porté le maillot du Sénégal, ou bien on tient le drapeau du pays, ou bien juste parce qu'on porte un bras scellé d'un parti politique. C'est vraiment dommage. Et il y a des gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils ont exprimé leur opinion sur les réseaux sociaux. Il y a une dame qui, paraît-il, c'est parce qu'elle a juste liké un poste ou reposté une opinion. Ça devient un délit. Donc, ça montre juste à quel niveau le Sénégal est tombé bas. Il y a une amie, consoeur, qui, elle charrie, bien sûr, elle dit qu'elle n'arrive toujours pas à supporter. Elle le dit en riant. C'est que les organisations de la société civile gambienne aient écrit une lettre, en fait, pour rappeler au gouvernement sénégalais de respecter les droits et tout. Et là, c'est comme si c'était, elle se rendait compte, vraiment, on s'est battu pour ce pays-là. Et voilà, aujourd'hui, ces personnes qui nous disent que, en fait, la pente, elle est très glissante et le Sénégal continue à glisser. Ce qui est malheureux avec cette loi d'amnésie, il n'y a pas eu de vérité. Les faits n'ont pas été établis. On ne connaît pas les responsables. Si ce sont des forces occultes, comme ils disent d'habitude, ou bien des terroristes, etc. Ou bien c'est juste, bon, on est un peu dans le flou et ça nous met en tant que pays dans une certaine insécurité. Parce qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas amnestier, mais il faut établir les faits. Ensuite, il y a une justice, réparation s'il le faut. Et ensuite, on parle de réconciliation. Dans tout processus de nation, l'histoire et les exemples sur le continent montrent qu'on ne peut pas forcer la réconciliation. Parce que des gens ont perdu des êtres chers. Certains ont perdu leur capacité à pouvoir soit exercer un métier ou bien ce qui leur permettait de vivre avec leur famille. Donc, ça serait bien pour que le prochain qui va venir, en tout cas, s'engage à ce que la vérité soit établie et qu'on essaye d'avancer en tant que nation. Parce que ça, si ce n'est pas réglé, ça crée un précédent très, très, très troublant pour le Sénégal. On va revenir sur la question d'actualité de la loi d'amnestie, sur les perspectives post-électorales. Je voulais revenir dans notre rétrospective de ces dernières années sur la question spécifique de la police. Puisque dans la séquence répressive qu'on traverse, depuis 2021, qui peut être étendue avant, mais 2021, c'est vraiment le moment, au mois de mars, où la gâchette est tirée et où il y a les taux de répression mortelle les plus élevés depuis 60 ans. Le phénomène qui s'est exacerbé depuis 2021, c'est la militarisation de la police, talonnée par des nervis et soutenue par l'usage de la torture comme moyen de renseignement, à l'image du cas documenté du militant Pape Ablai Touré. Depuis 2021, plus de 60 personnes ont été tuées par la police, dont au moins 55 par balle réelle. D'autres sont morts en détention, à l'image de l'ancien soldat et garde du corps François Moncabou, et d'autres encore ont été supposément portés disparus, comme les militaires Philbert Sambou et Didier Badji. Comment est-ce que vous lisez, dans cette séquence, la militarisation de la police au Sénégal ? Oui, je pense que c'est un élément très important, notamment dans le cadre du match à l'ordre au Sénégal, cette militarisation de la police et aussi cette militarisation de la gendarmerie. La gendarmerie est encore militaire, mais on a vu qu'au cours de... depuis 2021, leurs moyens de répression, leurs dispositifs, s'est encore plus développés. Donc, on n'est plus dans une gendarmerie territoriale, mais on est vraiment dans une force d'élite qui a été déployée pour réprimer les manifestants, et qui a abouti à la mort d'au moins 60 personnes. Je pense que ça s'incrit un petit peu dans une dynamique régionale. Ce n'est pas un phénomène qu'on voit seulement au Sénégal. On peut le voir dans plusieurs pays de la région, la Guinée, le Mali, et même le Burkina Faso, donc des pays qui traversent des crises. Et il y a cette militarisation ou bien ce renforcement des capacités des forces de sécurité, que ce soit la police ou bien que ce soit la gendarmerie nationale qui bénéficient d'une ronde sécuritaire à travers les partenariats, à travers aussi les lois de programmation militaire, parce qu'il y a un contexte spécifique qui existe, et qui est la lutte contre le terrorisme dans la région. En même temps, on peut voir qu'au Sénégal, par exemple, on a vu des unités d'élite de la police être déployées pour du match à l'ordre ou pour la sécurité des convois. Donc la brigade d'intervention polyvalente, qui est l'une des unités d'élite les plus importantes de la police, a été déployée pour sécuriser le convoi de Ousmane Sanko, mais aussi pour maintenir l'ordre, sans pour autant que ces unités-là ne soient formées à ça. Donc il y a un petit peu un mélange des genres qui fait que dans des contextes de friction, ces unités vont retourner à leurs instincts pavloviens, si je peux utiliser ce terme-là, pour faire face à une menace. C'est la même chose qu'on peut voir au niveau de la gendarmerie, où récemment, une enquête d'Al-Jazeera a montré que des unités d'élite, donc de Garci, formées et financées avec l'aide de l'Union européenne, pour lutter pour la sécurisation des frontières, ont été déployées dans le cadre des opérations de la gendarmerie pour arrêter Ousmane Sanko, ou bien pour réprimer les manifestants. Donc il y a ce réel danger-là. Au-delà de ça aussi, il y a la question que vous avez mentionnée qui porte sur les nervis, donc qui sont des figures, je pense, hétéroclites. Je pense que le terme nervis ne capture pas assez la nature de ces individus-là, armés, qui opèrent aux côtés des forces de sécurité, comme on a pu le voir au mois de juin 2023, mais aussi au mois de mars 2021. Il est encore utile de rappeler que selon les lignes directrices de la Commission africaine pour les droits de l'homme et des peuples, toute unité de police qui est déployée pour du match-in-law doit porter des signes distinctifs, des uniformes et des signes distinctifs permettant aux manifestants de savoir qu'ils font face à une autorité constituée. Donc, dans le cadre des nervis, on n'assiste pas à cela. Et je me souviens, en mars 2021, lorsque cette question-là avait été évoquée, parce qu'elles apparaissaient déjà, moi, j'ai vu de mes propres yeux des nervis avec... Bon, là, je dis nervis, mais on va les appeler nervis, mais avec des L200, des piles de pierres en train de sécuriser, disons, le remport de l'école normale à Dakar. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Antoine-Félix Djam, avait dit, lorsqu'on l'avait interpellé sur cette question, qu'il n'y a pas d'hommes arméniens identifiés, que tous ces hommes-là, aussi vite, étaient des membres des forces de sécurité. Donc, ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, bon, en juin 2023, il y a eu quand même des témoignages substantiels de jeunes qui ont été recrutés pour casser du manifestant, des jeunes qu'on pouvait voir au siège du parti au pouvoir avec des véhicules non immatriculés, donc flambant neufs, sans doute issus de programmes de lutte contre la... pour la santé infantile ou bien de lutte contre la tuberculose, être déployés pour casser du manifestant. Donc, je pense que dans cette catégorie nervie, il y a sans doute des éléments des forces de sécurité qui s'habillent en civile et qui opèrent avec d'autres, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas issus des forces de sécurité qui peuvent être contractées par des acteurs politiques, des entrepreneurs politiques pour sécuriser, disons, un quartier, une rue ou bien pour aller juste faire... casser du manifestant. Donc, je pense qu'il y a ces deux catégories-là au moins dans l'appellation nervie. Mais la question que cela pose, c'est l'intégrité même des forces de police du Sénégal s'ils acceptent d'opérer avec des individus dont le statut et dont les capacités et les formations pour faire du match-in-de-l'or peuvent être mises en question. Parce que du moment où on a des intrus parmi les forces de sécurité qui opèrent pour du match-in-de-l'or, on peut dire qu'on n'est pas forcément dans une logique légaliste de match-in-de-l'or, mais on est dans une logique d'intimidation, de casser du manifestant, d'exercer une violence d'État pour inciter les gens à ne pas sortir, à ne pas manifester et à casser ce qu'on perçoit comme une forme de résistance et qui s'obstine en face de la puissance de l'État. Ce que j'ai remarqué, la question que je me pose en fait, c'est que est-ce que les derniers recrues de ces dernières années qui sont dans la police ou la gendarmerie ont été formés comme il faut ? Parce que si on se rappelle en 2021, le jeune au parcela Séni qui s'était recouvert du drapeau du Sénégal et il y a eu un policier ou gendarme qui a tiré directement sur lui. On se pose des questions au-delà de la militarisation en fait, quel est exactement leur objectif avec cette répression violente, fragante et sans gêne. C'est comme si on leur avait assuré que ne vous inquiétez pas, faites ce que vous voulez, faites tout pour les mater, pour qu'il n'y ait pas d'instabilité entre guillemets et après rien ne va se passer. Quand il y a un maintien de l'ordre, c'est au moins s'il y a un minimum de respect des droits et quand ça tourne à une certaine violence, il faut maintenir mais pas essayer de tuer. Est-ce que c'est au niveau des chefs que ces décisions-là ont été prises ou bien... En fait, on se pose tellement de questions parce qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. En fait, il faut reformer cette force de police et de sécurité. Certains, je pense qu'il y a un des candidats qui a dit qu'il va... qu'il n'y aura... Non, c'est plutôt la justice pas la police mais je pense qu'il faut une certaine réforme mais revoir un peu la formation de ces policiers et gendarmes qui cohabitent avec les citoyens et qui ont un lien direct avec les citoyens. En 2021, on avait vu en fait le ressenti que les populations qui manifestaient avaient envers la police, la gendarmerie par rapport à l'armée parce que quand l'armée était sortie en 2021, ce qu'on a vu, c'est des jubilations, de chants de l'hymne national pour montrer que ces gens-là c'est nos frères et il y a une des vidéos dont je me rappelle, à un moment donné, il y avait un stand-off entre les policiers et les manifestants et c'est les militaires qui étaient au milieu et qui essaient de calmer un peu la situation alors que les policiers sont ceux qui sont plus policiers, gendarmes sont ceux qui sont plus proches de la population. Il y a un sérieux sérieux problème de gérer en fait le recrutement, les formations, donc ce qui appelle à une réforme des forces de sécurité. On a tous vu cette militarisation-là avec tout le matériel, tous les véhicules qui sont achetés. Il y avait un reportage qui avait été fait sur les différentes marques de gaz lacrymogène et autres, certains même interdits qui ont été utilisés depuis 2021 comme si en fait ces gens-là avaient en face des personnes qui sont des étrangers et qui ne sont pas leurs frères ou soeurs sénégalais. C'est vraiment malheureux et ça remet en question la bonne foi ou supposée bonne foi des autorités. Quand on se permet de tirer sur quelqu'un qui est couvert du drapeau du Sénégal ou bien d'arrêter et de malmener quelqu'un qui a à la main un drapeau du Sénégal ou bien qui porte le maillot du Sénégal, on se demande en fait qu'est-ce qui s'est passé en tant que force de sécurité, force de police et de sécurité et leurs couleurs qui servent la nation. Le drapeau est supposé être quelque chose de central dans leur mission primaire. Donc moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Bon, on a l'habitude de dire qu'il y a la grande muette qui est l'armée, on ne sait pas nécessairement ce qui se passe mais je pense qu'il faut essayer de réconcilier ces forces-là et les populations et on ne peut le faire que s'il y a une évaluation de ces forces en profondeur pour voir où sont les mots, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là. Sur la question justement de la posture des autorités, il y a de nombreuses preuves accablantes. Je pense à la question à la vidéo de Sherwood qui a battu froidement en pleine rue. Malgré cela, les autorités ont fait le choix du déni public et en juin 2023, Aïsset Atalzal, qui était alors ministre des Affaires étrangères, présentait aux missions diplomatiques un livre blanc sur les événements de juin 2023 dans lequel elle dépeignait la violence armée et non armée comme étant le fait exclusif de manifestants, manifestants supposément munis d'armes de guerre qui auraient fait face à des forces de défense et de sécurité ayant, je cite, préféré prendre le risque de mourir plutôt que de tirer sur la foule. Ça, c'est tout le narratif officiel qui est créé autour de la riposte. Comment est-ce que vous comprenez la posture des autorités ? Moi, je le vois comme une chute en avant, un choix politique délibéré et très cynique qu'ils pensaient répondre à leurs objectifs politiques, à savoir mater une force au sein de l'opposition afin de parvenir à leurs objectifs, que ce soit le troisième mandat ou la conservation du pouvoir. Donc, moi, je le vois comme ça parce que les éléments, notamment Aïcha et toi avaient parlé de la vidéo de Sherwood, il n'y a rien de plus accablant que ça. On a un individu qui est touché par mal le véhicule de police vient jusqu'à lui, le regarde et passe sans lui apporter des soins ou bien des secours pour après dire qu'une enquête est ouverte sachant que la famille de Sherwood a déposé plainte mais jusqu'ici aucun acte d'investigation n'avait été fait. Donc, c'était vraiment ce qu'on a vu dans l'attitude des autorités, c'est un certain mépris de la vie des manifestants, un cynisme par rapport aux familles qui sont très souvent des classes moyennes ou inférieures, qui ne sont pas forcément rodées au travail judiciaire, qui ne comprennent pas le temps que la justice prenne pour leur dire qui est responsable de la mort de leurs parents. Et il y a cette pression-là politique judiciaire et sociale qui est exercée sur les familles pour les convaincre à céder, à bénéficier de ce qu'on appelle l'empire en Wolof, donc des mesures financières sans pour autant accepter une quelconque, que l'État accepte une quelconque responsabilité par rapport à ces décès. Ce qui contribue à favoriser bien sûr l'impunité parce que les forces de sécurité, bon, comme on l'a vu, on a vu 14 morts en mars 2021 dans 12 par balle. Lors des événements de juin, c'était presque 29. Puis, durant les trois jours de février 2024, on a eu 4 personnes qui sont décédées. Donc, l'impunité a été favorisée par cette chute en avant-là. Cet discours des forces occultes qui existaient au Sénégal qui vivaient à faire peur aux citoyens pour justifier la répression de l'État. Et moi, j'irais même plus loin en disant que les autorités sénégalaises ont failli d'une certaine manière, même en termes de cohésion sociale. Vous avez parlé tout à l'heure de la suspension de la liaison à Dakar-Zuguinchand. Mais le simple fait de parler de forces occultes, de faire des allusions au MFDC, à la rébellion, à la Casamance, ça ramène des souvenirs assez prudents et assez difficiles pour les Sénégalais. Moi, je me souviens, j'étais en Zuguinchand au mois de juin 2023 et les gens nous disaient « On est de retour dans les années 90. » C'est la même répression, c'est la même traque. Et ça, le simple fait d'avoir fait ressortir ce ressenti, ces discours-là, tout en parlant tout le temps de forces spéciales, forces occultes, donc conspiration sur lesquelles des gens comme François Mankabou ont été détenus et ont perdu la vie. et des dames comme Amidia ont été détenues pendant 18 mois. Mankabou le cynisme est une irresponsabilité sans nom et je pense que le Sénégal ne pourra pas aller de l'avant tant que la justice ne sera pas faite sur tous ces discours-là, toutes ces invocations-là, tous ces impensés et aussi le simple fait que l'État sénégalais ait failli à ses obligations sur les justices en parlant tout le temps de forces occultes identifiées que jusqu'ici personne n'a pu voir. Donc, voilà. En fait, ce narratif-là qu'ils essayent à tout prix de faire avaler aux gens qui ont des forces, je ne dirais pas que ça n'existe, qu'il n'y a pas de forces occultes ou de terroristes. La seule façon de savoir si c'est vrai ou non c'est de mener des enquêtes ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2021. Donc, la stigmatisation de la région de la Casamance, ça, il faut la vivre juste parce qu'un soi-disant opposant, un opposant plutôt vient de cette région-là et toute une région est stigmatisée ou bien même c'est les patronymes qui seraient du sud qui sont stigmatisés, ça crée un précédent dans ce pays-là. Le Sénégal a toujours été considéré comme un pays qui a pu créer une certaine nation, une certaine identité sénégalais. D'abord, ensuite, on parle des ethnies. Mais on a vu que dernièrement, même avant les événements de 2021, la question ethnique est quelque chose qui revient toujours et c'est les politiques qui le mettent en avant très souvent et ça crée des frustrations, ça crée une fracture sociale qu'on ne connaissait pas jusque-là. même si peut-être la facture n'est pas aussi grande que ça pour certains, mais c'est quelque chose qu'on a là qui peut, si elle n'est pas réglée, peut mener à autre chose. Donc, ce narratif de vouloir manipuler les gens ou bien de se penser plus malin que les autres ne sachant pas qu'on est au XXIe siècle et qu'il y a les VAR. Il y a les VAR. On a vu la conférence de presse des policiers avec ce fameux numéro 9 et il y a eu les vidéos, les enquêtes qui ont été menées notamment par la Maison des reporters qui montrent très bien qu'ils font partie des nervis qui accompagnaient les policiers ou bien les, en fait, je ne sais pas si c'est, je vais dire nervis pour faire simple. Ces nervis qui accompagnaient les forces de sécurité, ils ne s'attendaient pas à ça. Les enquêtes d'opinion bien avant la crise ont montré que les Sénégalais n'avaient pas confiance à l'État ni aux politiciens, que les Sénégalais avaient plus confiance aux autorités religieuses. Et ce qu'on a là, actuellement, avec tout ce qui s'est passé, cette manipulation, ces tentatives de contrôler le narratif ou bien de tourner les choses ou de les interpréter à leur façon, qui a échoué, montre que ce manque de confiance, en fait, s'est empiré parce qu'il y a eu l'attaque avec le bus à Yarar, l'attaque selon les autorités au cocktail Monotov, où il y a eu au moins deux personnes brûlées vives. Les autorités ont parlé de forces occultes et qu'ils seraient parmi les manifestants, mais certains ont du mal à le croire. Et ils ont du mal à le croire parce que, jusque-là, l'État n'a pas vraiment été très, très clair par rapport à la situation, aux problèmes qu'il y a eu, aux exactions et tout. Et là, ça ne fait qu'agrandir le fossé et le manque de confiance qui existe entre les autorités et la population. Donc, on est vraiment, au-delà de la crise et des morts et tout, on a une autre crise. C'est une crise, en fait, qui est assez profonde, qui est assez sociétale, parce que si on est dans un pays où les gens n'ont pas confiance aux autorités, comment est-ce qu'on pourrait consolider ce qu'on a eu à bâtir jusque-là en termes d'acquis? Moi, ma préoccupation, j'anticipe, ma préoccupation par rapport aux élections qui vont venir, c'est quel va être le taux de participation? Ça, c'est une question à se poser parce qu'il y a eu tellement d'épisodes de ces problèmes-là, surtout depuis le 3 février, qu'on se pose de sérieuses questions sur des personnes qui semblent être là pour des intérêts personnels et ne pensent pas nécessairement à la nation. Et ce qui montre que le narratif qu'ils essayent d'avancer a échoué, c'est le fait que, que ce soit les ministres ou bien le chef d'État, ne soient pas contents de, selon lui, il dit qu'il y a une campagne de diabolisation au niveau international, alors que c'est des faits que les gens essayent de mettre en avant pour montrer, en fait, ce qui se passe au Sénégal. Sur le discours officiel, c'est une vieille rengaine qui remonte au moins à l'époque de Senghor, même avant, mais Senghor lui parlait d'une opposition qui était téléguidée de l'étranger, fabriquée par l'étranger, qui n'était pas assez légalaises, donc qui serait halogène à la société, et portée par des chômeurs. Donc ça, c'est un ensemble d'outils rhétoriques, et dans le discours porté aujourd'hui par l'État visant à justifier la répression, il y a tout un vaste appareil d'éléments de langage autour de la communication officielle sur la nature prétendument étrangère, comme vous l'évoquiez tous les deux, la question des forces occultes, on a un glissement sémantique qui assimile l'opposition à des terroristes aussi, avec la question du terrorisme dans la sous-région qui est mise en miroir avec l'opposition politique. Certains parlaient de rebelles, Senghor tu parlais d'essais de rebelles qui seraient venus du sud pour saccager les commerces des Wolofs, donc avec aussi une ethnicisation forcée du disco, ou encore d'infiltration étrangère. Ça, c'est l'élément le plus récent. Sur tous ces volets, avec la rhétorique officielle visant à justifier cette répression, il y a le refus de la part du gouvernement d'enquêter sur la question des interdictions répétées de liberté de réunion, d'expression et d'information, l'usage de la torture également, un refus malgré le fait que le gouvernement ait à plusieurs reprises annoncé des ouvertures d'enquête judiciaire. Le 6 mars dernier, le Parlement a finalement voté une loi d'amnistie sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre février 2021 et février 2024. Pour l'administration actuelle, quel est l'enjeu d'une telle loi et qu'est-ce qu'elle signifie pour les victimes de violences policières et leurs familles ? Pour les victimes des violences policières et leurs familles, c'est clairement au délit de justice parce qu'à l'heure actuelle, il y a 15 familles qui ont porté plainte devant les juridictions sénégalaises pour contre X à la suite de la mort de leurs proches et il y a eu très peu d'actes d'investigation. Les premiers actes d'investigation ont eu lieu vers la fin du mois de février où quelques familles ont été auditionnées, notamment les questions ont été posées sur les circonstances du décès de leurs proches mais pour la grande majorité, ça a été le vide pendant trois ans et donc vouloir effacer ces faits-là sous le coup de la réconciliation nationale, de la paix et du dialogue comme mode de gouvernance au Sénégal et en affront pour les familles. Pendant longtemps, les familles ont voulu avoir un interlocuteur en face qui puisse leur parler, qui puisse leur dire pourquoi ce qui leur est arrivé leur est arrivé, on le leur a nié et donc vouloir voter une loi d'amnistie qui effacerait ces faits-là et qui permettrait de ne pas enquêter sur les cas de violation commise et prêtée aux forces de sécurité durant les trois ans et c'est un œuvre d'échec et un œuvre de culpabilité d'une certaine manière. Je pense que pour le gouvernement, il y a certainement une peur que cette affaire-là, il y a une plante qui a été initiée par un avocat au niveau international, il y a des recours au niveau national, au niveau régional. On parle quand même de plus de 65 familles qui sont affectées par ces morts, en plus des centaines de blessés, des centaines de détenus politiques. Donc, il y a, ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable au sein du corps social sénégalais. Il y a, c'est très difficile de voir un citoyen sénégalais qui ne connaît pas quelqu'un qui a été affecté par les manifestations. Donc, que ce soit la violence, que ce soit la destruction de biens privés, que ce soit des blessures ou bien le simple fait de connaître quelqu'un qui a été arrêté ou détenu. Donc, ça touche une bonne partie de la majorité des Sénégalais. Et je pense qu'il aurait été, ce gouvernement actuel qui a promis des enquêtes pendant trois ans et qui ne les a pas menées n'a pas forcément la légitimité de voter une loi d'amnistie. Il faut qu'il y ait au moins un devoir de vérité et de transparence. Et je pense qu'il est important que les gouvernements qui viendront s'engagent à abroger la loi d'amnistie et aller au fond du dossier et surtout à indemniser les familles. Et quand je parle d'indemniser les familles, ce n'est pas juste une réparation financière, mais il est important de leur reconnaître leur statut de victime, la responsabilité de la violence d'État dans ce qui est arrivé au bout de l'enquête, mais aussi des efforts pour réformer la conduite de la police et de la gendarmerie dans le contexte du maintien de l'ordre. Parce que les textes sénégalais régissant le maintien de l'ordre sont très vieux, datent des années 70, ne reflètent pas les développements et avancés au niveau africain et international. Et il est important que ces textes-là qui régissent l'usage des armes et le cadre légal du maintien de l'ordre au Sénégal soient revisités afin qu'on évite ce qui s'est passé durant les trois dernières années. Je vais continuer et ajouter sur ce que Ousmane a dit. En fait, c'est un aveu. Il n'y a pas plus grand aveu de culpabilité que cette loi d'amnestie, en fait. C'est que, indirectement, les autorités reconnaissent qu'ils étaient fautifs. parce que dès qu'ils ont commencé à parler de cette loi, les familles de victimes ont eu à s'exprimer, les organisations de défense des droits de l'homme se sont exprimées pour dire qu'attention, attendez, il faut au moins des enquêtes pour qu'on connaisse la vérité et ensuite on parlera d'amnestie. Mais ça, en tout cas, pour moi, c'est un aveu. C'est un aveu parce que je ne vois pas pourquoi se précipiter et faire passer une loi d'amnestie alors que des enquêtes ne sont pas menées. Aujourd'hui, si l'État voulait que les enquêtes soient menées avant le 2 avril, mais toutes les enquêtes seront menées, au moins seront menées jusqu'à un certain niveau, pas conclues, pas conclues, mais au moins il y aura quelque chose sur lequel pouvoir se baser et tout en tenant compte qu'après, il y aura réconciliation et tout. Maintenant, pour les familles, il n'y a pas plus pénible. Les histoires de, pas seulement de personnes qui ont été torturées, mais lorsque les familles qui ont perdu leurs proches racontent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un certain nombre d'entre ces proches-là qui sont décédés, c'est eux qui supportaient la famille financièrement. C'était eux qui apportaient un certain reconfort ou bien était l'espoir de ces familles-là. Si on connaît le manque d'emploi, la précarité dans laquelle la majeure partie de la population vit dans un pays où tout est extrêmement cher, en fait, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut juste leur... C'est comme si on leur disait qu'attendez, ce que vous dites n'est pas important, voici, l'amnestie est plus importante que la vie des membres de vos familles, tout en sachant que nous sommes tous Sénégalais au même pied d'égalité. Il n'y a pas certains qui sont plus Sénégalais que les autres. Cette loi d'amnestie, en tout cas, pour moi, c'est une grosse erreur qu'il ne fallait pas faire. Et malheureusement, ça vient aussi se rajouter au dernier faux pas de la fin du régime de Macky Sall. L'impact sur ces familles, tant qu'elles ne connaissent pas... Connaître la vérité aide à avoir un certain... À faire le deuil, comme on dit, et avoir... Essayer de vivre avec ce qui s'est passé, mais ne pas savoir dans quelles circonstances votre proche a été tuées. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Il faut vraiment le vivre pour le connaître. Moi, j'ai un cousin en Gambie pendant la situation... La dictature de jamais qui a été torturée et qui est mort. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à digérer... Ces enfants n'arrivent pas à digérer ce fait-là. Même s'il y a eu les enquêtes vérité et réconciliation, je ne dis pas que les enquêtes vont régler les problèmes des familles, mais ça va contribuer à régler les problèmes de famille. Parce que perdre quelqu'un, surtout dans ce genre de circonstances-là, tout en sachant que la personne est sortie pour ceux qui manifestaient pour exercer un droit fondamental. C'est vraiment dommage qu'on soit au 21e siècle, en plus au Sénégal, et jusqu'à présent, on se bat pour les droits fondamentaux. Ça, c'est le droit à la vie, c'est la première responsabilité d'un État. L'État, les forces de l'ordre et de sécurité doivent à chaque fois s'assurer qu'ils protègent la vie du citoyen. Même si c'est le plus grand bandit, il a droit à la vie parce que la Constitution la lui donne. Donc, c'est vraiment dommage cette loi-là, en tout cas. On espère en tout cas qu'il y aura des réformes sérieuses pour que ceci ne se reproduise plus parce que ça crée des précédences au sein des forces de sécurité. Si ce n'est pas réglé maintenant ou bien lorsqu'il y aura un autre président, la prochaine fois lorsqu'il y aura une crise aussi, c'est les mêmes qui vont revenir pour commettre des exactions, de torture, de menaces de mort, de violences, de menaces verbales. Et on va être dans un cycle qui peut aboutir à pire parce que nous sommes dans une région qui est assez instable. Et si on regarde ce qui a été documenté par rapport aux jihadistes, pourquoi les jeunes ont eu à rejoindre les terroristes à un moment donné, ce n'est pas nécessairement par rapport à la religion, c'est par rapport à des frustrations. Donc lorsqu'il y a des frustrations, il faut essayer de trouver des solutions pour éviter que ça s'embrasse. Face à l'arbitraire et à l'impunité, il y a un ensemble d'actions, de réponses qui se sont déployées. Aïcha, ton organisation infractiviste a récemment intenté une action en justice contre le gouvernement sénégalais devant la Cour de justice de la CEDAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour contester la suspension répétée des données mobiles par les autorités. Ousmane, dans le cadre d'Amnesty International, vous avez mené des plaidoyers réclamant justice pour les victimes de la répression et porté assistance juridique à leur famille. Est-ce que vous pouvez y revenir sur les différentes initiatives que vos organisations ont portées pour tenter de rendre justice ? Oui, je pense qu'au niveau d'Amnesty International, il a été question d'apporter une assistance juridique aux familles dès mars 2021. Donc, je pense qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'imaginer l'ampleur du défi et l'ampleur de la violence qui allait suivre. Mais souvent, il y a, disons, des questions liées à l'information et aux procédures. Notamment, pour qu'une plainte puisse être faite, il faut un rapport d'autopsie, un certificat de décès qui permette de montrer, par exemple, que telle personne est morte à la suite de traumatismes causées par une balle. Et je pense que pour beaucoup de familles, cette information-là n'était pas disponible. Et connaissant les pratiques religieuses et culturelles au Sénégal, l'objectif souvent est de recueillir le corps le plus tôt possible. Et souvent, les autorités ont joué sur ce tableau-là en disant aux familles, bon, ça prend du temps pour l'autopsie, mais si vous voulez recueillir le corps, on peut vous le donner dès maintenant, sachant que dès que le corps était donné sans autopsie, c'était très difficile pour la famille d'intenter une action en justice. Donc, je pense qu'on a fait, il y a cette assistance-là, donc des avocats qui ont été constitués à Dakar et à Ziganchar pour appuyer les familles, des plaintes qui ont été soumises à la Cour d'appel de Dakar pour protester, pour dénoncer ces cas de domicile des actions contre X sur lesquelles il n'y a pas eu d'avancée. Donc, au-delà de ça, nous avons eu des rapports de plaidoyer, des réunions de plaidoyer avec les autorités sénégalaises. Je me souviens d'une réunion en octobre 2022 où ils nous disaient carrément qu'ils ne comptaient pas enquêter sur les cas d'usage mortel de la force et que comme il y avait eu des manifestants qui ont commis des casses, il fallait être quitte, ne pas enquêter sur les casses et ne pas enquêter aussi sur les cas d'usage excessif et mortel de la force. Ce qui est en fait ce qu'ils ont fait à l'heure actuelle avec nos lois d'amnistie, parce qu'ils disent qu'il y a eu des torts des deux côtés, donc on efface tout et on reprend à zéro. Donc au-delà de ça aussi, je pense qu'en juin 2023, on a continué cette action en sachant qu'il y avait plus d'acteurs qui étaient impliqués cette fois-ci, notamment des membres du parti PASTEF très organisés, très déployés sur le terrain pour apporter l'assistance juridique. Nous, on a fait du plaidoyer au niveau international. On a porté cette question-là au Conseil des lois de l'homme des Nations Unies durant l'examen périodique universel du Sénégal en janvier 2024. Donc la revue au cours de laquelle l'actuel ministre de la Justice, qui était ministre des Affaires étrangères, avait annoncé que les enquêtes étaient en cours. Donc que les enquêtes étaient en cours. Donc ça, c'est la fameuse phrase, les enquêtes sont en cours, mais jusqu'à quand, quel est le rythme, on ne s'avance pas là-dessus. En sachant que le simple fait de prononcer cette phrase, cette demi-phrase, permet de les exculpés de toute faillite à leur obligation de justice. Mais je pense que, bon, récemment, il est question d'importer une action au niveau de la CDAO. Je pense que c'était avant le vote de la loi d'amnistie, vu que les juridictions sénégalaises ne répondaient pas à leurs obligations d'enquêter. Il était question de porter cette affaire-là au niveau de la CDAO, notamment sur les cas d'usage mortel de la force, sachant que cette juridiction-là peut statuer sur des cas sans pourtant que des recours au niveau national ne soient épuisés. Et je pense qu'on va y inclure aussi la loi d'amnistie qui a été votée pour demander à la Cour de statuer sur ce cas-là. Et moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras avec le vote de cette loi d'amnistie-là. Je pense qu'il faut se remobiliser et poursuivre toutes les voies afin que justice et vérité soient rendues aux familles. Parce que sans ça, moi, je crains beaucoup pour la suite des choses au Sénégal, sachant que des forces de police et de gendarmerie peuvent tuer près de 60 personnes sans pour autant qu'il n'y ait aucun effort de rénovabilité. Ce serait dramatique pour le pays. Et Aïcha, est-ce que tu peux nous parler de l'action en justice qu'Africtiviste a intentée avec deux journalistes, donc Ayob Afaï et Moussam Goum, pour contester la suspension répétée des données mobiles ? Oui. En fait, Africtiviste, en tant qu'organisation, travaille principalement avec les nouvelles technologies et sur le digital. Donc, Internet est un outil de travail central pour nous, comparé peut-être à d'autres organisations. Maintenant, cette plainte qui a été introduite au niveau de la CDAO, en fait, c'était une façon de rappel et une prévention. C'est ce qu'on essayait de faire parce que lorsqu'on l'a introduite en janvier, on a demandé à ce qu'il y ait au moins une procédure accélérée avant les élections pour que, pendant les élections, il n'y ait plus de coupure d'Internet. Et ça, c'est la partie prévention, mais rappel, parce que le gouvernement, en fait, doit respecter les droits des citoyens et les droits d'accès à Internet, sachant qu'entre 80 et 80, plus de 90% de la population sénégalaise a accès à Internet via les données mobiles. Si on coupe l'accès à Internet sur les données mobiles, c'est comme s'il y avait une coupure générale sur le pays. Donc, c'est une violation qui met les populations dans des situations risquées parce que, quand il y a coupure, on ne sait pas où il y a des manifestations, on ne sait pas lorsqu'on veut, on a des transactions à faire pour des urgences peut-être médicales, économiques, etc. Tout ceci est bloqué. Internet est devenu vital. Le ministre de la Communication a dit que ça a été une réussite, selon lui. Bon, sur la base de quoi? on ne sait pas, mais il dit que chaque fois qu'il y a eu coupure, il y a eu moins de dégâts. Donc, pour lui, c'est la faute aux réseaux sociaux. Au lieu de régler les problèmes de base, on a interpellé plusieurs fois le gouvernement depuis des années pour essayer en fait de discuter d'une solution qui va être dans le cadre du respect des droits humains. Ce n'est pas aussi surprenant parce que ça fait des années que le président Macky Sall parlait de la régulation des réseaux sociaux qu'il faut réguler, qu'il faut réguler, tout en sachant qu'il y a déjà des lois qui existent au Sénégal qui régulent. Pourquoi on a ajouté une autre couche? Et voilà, finalement, on a vécu ce qu'on n'a jamais pensé vivre au Sénégal avec les coupures. En tout cas, cette action-là, c'est pour deux choses. C'est pour rappeler le respect des droits humains. Ça, c'est un, et interpeller l'État. Deuxième, c'est pour prévenir aussi des coupures avant les élections parce que, bon, on espère qu'on n'aura pas le 24 mars, mais là, bon, c'est une situation où il y a campagne, mais on ne sait vraiment pas là où on va. Et on l'a mené avec, on l'a porté avec Ayoba et Moussangom qui ont été aussi impactés par ces coupures-là, comme beaucoup d'autres qui l'ont été. Mais c'est vraiment une façon de dire stop parce que ces violations-là de droits humains ne se limitent plus dans le monde réel. Et le summum, c'est de couper Internet sous prétexte de questions de sécurité nationale, alors qu'il y a d'autres moyens de prévenir les problèmes qui vont amener à des coupures. Et c'est vraiment malheureux. On l'a fait avec un petit pincement au cœur parce que pendant des années, en tant qu'organisation, on s'est battus pour d'autres pays qui subissent la même chose, essayer d'appuyer les gens. Bon, en ne s'attendant jamais à ce que qu'on en arrive là, au Sénégal. Et aussi, le fait de couper Internet, c'est une autre façon de couper la circulation de l'information parce qu'avec Internet, on arrive à documenter les violations des droits humains qui se passent. Et depuis 2021, on voit, on a vu les personnes arrêtées, torturées, ceux qui sont tués à balles réelles directement. On a vu, il y a eu assez de preuves avec l'histoire des nervis et tout, et c'est des citoyens qui exercent leur poids à l'information et tout ça. c'est vraiment dommage, mais c'est là où on en est en espérant que la Cour en tout cas va pouvoir réagir avant les élections du 24 mois. Pour justifier ces coupures d'Internet, les autorités expliquent qu'il s'agit de mesures pour contrer des appels au meurtre, à l'insurrection ou encore à la haine sociale. Je repends le discours officiel. Force est de constater qu'en mars 2021, comme en juin 2023 et depuis février 2024, les réseaux sociaux ont joué un rôle important et décisif dans la mobilisation au Sénégal comme dans la diaspora à travers notamment le hashtag Free Sénégal qui a été largement relayé à l'international. L'application TikTok a d'ailleurs pendant longtemps été suspendue au Sénégal sans accès à un VPN. Dans un entretien accordé à la presse nationale à la fin du mois de février dernier, Makissal a déploré, je cite, une campagne internationale nauséabonde qu'il ne mériterait pas entretenue pour créer la déstabilisation du pays. On revient à cette idée de force étrangère qui serait en phase de déstabilisation. Puis, quelques jours plus tard, lors du dit dialogue national, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Chertidian Gadjo, dénonçait, je cite, l'application dans la crise des médias étrangers et de certaines chancelleries. Pourquoi, selon vous, les autorités rênent-elles la liberté d'expression exercée dans les médias et particulièrement sur les réseaux sociaux? Moi, je pense qu'il y a peut-être plusieurs dynamiques. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un médium qu'il est très difficile de canaliser pour les autorités. Le commentaire qui est fait, le commentaire social, politique, religieux par rapport aux événements est très difficile pour les autorités à contrôler ou à canaliser. comparé aux médias traditionnels, les télés et radios où on peut plus facilement appliquer une ligne directrice. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est que les réseaux sociaux créent des centres, des raisons d'autonomie où les gens partagent l'information, appellent à la mobilisation et discutent de l'actualité politique d'une manière qui ne permet pas aux autorités de contrôler, de censurer et qui va bien au-delà de, disons, d'une certaine manière, l'arsenal législatif sénégal et qui est incapable de légiférer sur TikTok, Twitter ou des commentaires qui sont faits sur Facebook ou WhatsApp. Et je pense que ce qui est frappant, c'est que depuis 2021, les coupures d'Internet sont devenues composantes d'une tendance. Lorsqu'il y a des manifestations, on voit un déploiement militaire, policier aux principales artères, on coupe l'Internet, on interdit et on attend. Donc, c'est devenu quelque chose de très systématique dans le cadre de la répression des manifestations au Sénégal. Et je pense qu'avant 2021, ce n'était pas le cas. Les coupures d'Internet étaient très rares au Sénégal. Elles sont devenues très communes depuis 2021. et je pense que les autorités ont longtemps le discours sur les forces occultes, forces spéciales, sur le clairfou à propos du troisième mandat. Répondez aussi à un auditoire international pour leur dire que, regardez, nous sommes au niveau de stabilité dans une région en turbulence. Il est important que vous soyez derrière nous afin que nous puissions tenir la barre. Parce que si j'utilise une métaphore qui était chère à l'ancien président Malia Ibeka, si la digue cède, c'est toute l'Afrique et l'Europe qui vont être submergées. Donc le Sénégal est en cette digue-là. Maintenant, ce qu'on a vu en février 2024, c'est un changement de posture. C'est-à-dire là où il y avait beaucoup de compréhension et beaucoup de plaidoyer en douce de la part des chanceliers occidentaux aux autorités sénégalaises, il y a eu des dénonciations en public, notamment après la suspension du processus électoral, des commentaires dans les journaux télévisés suivis dans la région, que ce soit sur France 24, CNN ou Al-Jazira, de la situation sénégalaise et aussi du danger pour la démocratie et la République causé par la suspension unilatérale du processus électoral. Et c'est ça qui n'a pas plu aux autorités. C'est ça qui est à la base de tous ces discours sur l'instrumentalisation. Mais il faut, je pense que ceux qui tiennent ce discours-là, lorsque ces chanceliers ne dénonçaient pas les abus ou bien ne les dénonçaient pas publiquement. Ça les arrangeait bien, mais c'est le simple fait que leur discours sur les forces occultes, sur la stabilité, sur la dé, ne porte plus. c'est-à-dire que tout le monde peut voir que l'empereur est tenu pour utiliser cette allegorie-là, qui les agace et qui les énerve et qui leur montre qu'ils sont en train de perdre leur narratif. Ils essayent de faire, en fait, Ousmane a dit, c'est qu'ils ont pu ou bien essayer de faire avec la presse vite traditionnelle. Beaucoup de... Avant, quand il y avait des manifestations, tous les organes de presse faisaient des lives pour en parler. Maintenant, il faut compter le nombre d'organes qui font... qui montrent, en fait, ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça, ça a été fait aussi, c'est facilité grâce à Internet. Avec les coupures, les médias qui le font n'ont pas cette possibilité-là. Maintenant, ils arrivent à museler en interdisant la possibilité de se réunir. C'est ce qu'ils essayent ou qu'ils n'essayent pas, mais qu'ils déplacent en ligne. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion ou de rassemblement n'est plus possible dans le monde réel. Tout le monde s'est rabattu sur Internet d'une certaine façon pour essayer de profiter de ces libertés-là. Maintenant, que l'État s'offusque de soi-disant cette diabolisation-là, elle ne peut que s'offusquer parce que je ne pense pas qu'il y ait un État ou un gouvernement qui aimerait que ces manquements et ces violations et tortures et autres qu'ils sont en train de faire subir à leur propre population soient montrées à la face du monde. Moi, personnellement, je suis, je dis des fois, en rigolant, que le malheur de ce gouvernement-là, c'est qu'on a la génération TikTok. Nous, c'est la génération 2012, donc c'était plutôt Facebook, Twitter, mais là, c'est la génération TikTok. Il y a les vidéos, il y a la mobilisation, il y a les outils, il y a des montages de vidéos qui montrent différentes chaînes internationales de différentes langues qui parlent du Sénégal. Donc, c'est devenu quelque chose de mondial, de viral. C'est normal que ça ne leur plaise pas parce que, mais quand on commet des crimes, on n'aime pas être découvert. La posture des chancelleries internationales, moi, je me dis que les discussions derrière ou bien en coulisses ne semblent plus marcher. Donc, il faut prendre opposition et les gouvernements et États viennent par et viennent. Ce qui reste, c'est les populations. Donc, il faut savoir être, bon, ce n'est pas toutes les chancelleries, il y a une chancellerie qui, bon, en tout cas, la France n'a pas réagi comme les États-Unis ont réagi. Les États-Unis ont réagi à chaque niveau. Ils ont suivi cette question-là de près, mais la France, malheureusement, pour elle, pas pour nous parce qu'en tant que population, les populations savent très bien ce qu'elles veulent. Et après, c'est juste qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent pour se plaindre qu'on diabolise la France en Afrique, etc. Il faut savoir prendre ses responsabilités en tant qu'État, et surtout un État qui a un passé colonial assez douloureux avec les pays africains. Donc, il faut savoir prendre ses responsabilités. On ne peut pas dire d'un côté tenir des discours pour financer, pour dire qu'on est différent, on veut mieux faire et quand il faut réagir, vous ne réagissez pas. Ce n'est pas nécessairement que les populations africaines dépendent de la réaction de la France pour pouvoir vivre ou quoi, mais c'est juste pour montrer que face à un pays comme les États-Unis, la France a été complètement absente. Pas complètement, mais c'est une façon de parler. Elle a été absente dans cette crise et les États-Unis ont été assez fermes. Maintenant, on ne sait pas à quel niveau, quel impact la position des États-Unis a eu sur la situation, mais en tout cas, ils montrent sans gêne quelle est leur posture par rapport à la crise que nous vivons. Donc, que ce soit les chancelleries ou les organisations des Nations Unies qui ont pris des postures, mais ce que c'est le gouvernement ou l'État ne semble pas voir ou comprendre, c'est que certaines postures sont prises pour alerter, pas nécessairement pour ternir l'image des autorités, c'est pour les alerter parce que pour leur, en fait, revenez à la raison parce que là, ça commence à devenir grave. Mais bon, je ne pense pas qu'ils l'interprètent de cette façon, ils se victimisent en pensant qu'on est en train de le diaboliser et autres, diaboliser une personne par rapport à une personne qui a été tuée par des forces qui sont sous vos autorités, eh bien, le choix est facilement fait. Et au sujet des réactions internationales, il y a celle des anciennes puissances coloniales européennes, il y a celle de la puissance impérielle états-unienne, il y a également celle des pays voisins du Sénégal. Et une des réactions qui semble relativement partagée, c'est dans un premier temps la stupéfaction face à ce régime soi-disant, ou en tout cas qu'on présentait comme étant démocratique, qui glisse depuis des années vers un autoritarisme. Et dans le même temps, après les décisions du Conseil constitutionnel qui ont empêché l'annulation d'une élection jusqu'ici, un certain espoir dans des contre-pouvoirs et des institutions qui seraient indépendantes. Comment est-ce qu'on perçoit la situation dans les pays voisins, dans le Sahel, au Mali, au Burkina, qui ont leur propre réalité après les coups d'État militaire, et en Gambie, par exemple, que tu évoquais tout à l'heure, et ça ? Oui. Je suis à un symposium où on parle de la Charte africaine de gouvernance sur sa mise en œuvre et tout. Et le cas du Sénégal est revenu à plusieurs reprises, que Macky Sall, en annulant les élections, a créé un précédent qui entre dans le cadre des coups d'État exécutifs, donc des coups d'État par le pouvoir exécutif, mais qui aussi montre d'un autre côté, comme tu l'as dit, les gens se félicitent du fait que le Conseil constitutionnel en fait tienne bon et disent le droit et le respect de la Constitution qui est une certaine façon de se positionner avec non seulement le droit, mais par ricochet aussi avec la position des populations. Maintenant, il y a eu des images de personnes qui appellent, des images de Macky en tenue militaire pour lui dire qu'il était devenu un dictateur, qu'il a passé tout son temps à critiquer les militaires qui ont fait des coups d'État, alors que lui aussi, il est de ce même acabit. Tout le monde nous regarde, comme on dit, et ce n'est pas seulement la sous-région, le Sahel, il y a l'Afrique de l'Est, le Kenya, il y a eu des panels de solidarité partout en Afrique, Afrique australe et tout pour dire que all eyes on Sénégal, tout le monde regarde le Sénégal pour voir en fait est-ce que ces élections-là vont bien se passer et est-ce que on pourra avoir, Macky va partir sans créer une autre situation et qu'on pourra avoir un nouveau chef d'État dans la paix. C'est comme si tout le monde retenait son souffle comme les Sénégalais actuellement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à tout moment mais ça montre aussi d'une certaine façon il y a deux choses, il y a le conseil constitutionnel que les gens saluent, le deuxième point c'est que les gens saluent la population sénégalaise et il y a une personne qui a fait un commentaire il y a deux jours pour dire que le malheur de Macky c'est qu'il est face à une population qui est assez mature pour savoir quand il faut dire stop même si malheureusement il y a des morts, c'est une population qui ne se laisse pas faire donc ça c'est quelque chose aussi que certains des gens qui vivent dans des dictatures par exemple en Ouganda quelqu'un de l'Ouganda m'a eu à dire en tout cas félicitations à cette population-là parce que là elle tient bon malgré le fait que ça soit très compliqué et très difficile donc c'est deux choses à retenir du Sénégal c'est qu'il faut continuer à regarder le Sénégal le bon élève qui semble vouloir basculer est-ce qu'elle va basculer ou non ? Et deuxième chose c'est la résilience de la population sénégalaise la détermination de la population sénégalaise face à l'injustice à la manipulation de la constitution et à tout ce qui est en train de se passer et troisièmement c'est le conseil constitutionnel qui a pris ses responsabilités même s'il a dit le droit mais qui vraiment peut aujourd'hui être cité parmi des cours constitutionnels comme celui du Kenya qui avait annulé des élections ou bien Madagascar lorsqu'il avait empêché au chef d'État de se présenter pour les en fait de démissionner pour pouvoir se présenter aux élections Et Ousmane comment est-ce que tu vois les réactions dans les pays saïliens qui ont aussi une conjoncture particulière du fait que ils sont aussi sous des régimes de transition militaire Oui je pense que les événements au Sénégal étaient suivis très attentivement dans les pays saïliens et au sein de l'espace Sénégal Donc comme tu le sais il y a trois pays qui vivent des transitions militaires donc Mali-Nigéria Mali-Nigéria et Burkina Faso et qui sont sortis de l'instance régionale la CDAO surtout pour des raisons politiques notamment sur la durée de la transition et ce qu'ils dénoncent comme le double standard de l'organisation régionale par rapport au coup d'État militaire et par rapport au ce qu'ils appellent coup d'État civil ou bien aux manipulations constitutionnelles donc on a pu le voir dans plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire et dernièrement je pense que ces choses-là étaient très suivies donc quand il y a eu la suspension la première réaction tchède de la CDAO qui a appelé au dialogue et a se retrouvé sur une date après la suspension a été vivement critiquée dans la région donc dénoncée comme voilà notre exemple de ce double standard de la CDAO qui ne va pas sévir contre le Sénégal mais qui va sévir contre des pays qui sont en situation de guerre comme le Mali de Nigeria et le Burkina Faso et je pense qu'il y a eu même des tensions au sein de la CDAO sur l'étude à adopter parce que selon certains échos le président de la commission qui est en Gambia Omar Aliou Touré a poussé pour qu'il ait une réaction beaucoup plus ferme donc il y a eu deux réactions de la CDAO une Tchette et une beaucoup plus ferme appelant à la restauration du calendrier électoral ce qui n'a pas ce qui n'a pas été pour rassurer ou bien calmer les autorités sénégalaises qui auraient exprimé leurs frustrations par rapport à cela mais je pense que bon depuis plusieurs mois et plusieurs années sans doute la situation au Sénégal est très suivie notamment dans la sous-région dans les pays comme le Mali le Burkina et le Niger où il y a cette vague lame de fond qui veut renégocier les postures géopolitiques et donc où le mouvement le parti de Ousmane Sonko et les mouvements satellites qui sont ravis autour sont vus comme des alliés potentiels maintenant ce qui est intéressant dans toute cette dynamique là je pense que là ça c'était dans le premier temps mais lorsqu'il y a eu la réaction du conseil constitutionnel qui a appelé qui a brogé le décret abrogeant le corps électoral et dernièrement qui a appelé à des élections pour le 31 mars plus tard pour le 24 mars il y a eu beaucoup d'appréciation de la part des citoyens de la sous-région sur l'indépendance et la force du conseil constitutionnel donc moi j'ai parlé à des amis burkinabés maliens qui m'ont parlé de l'attitude un petit peu faible de leur conseil ou de leur cour constitutionnel lorsque les militaires ont pris le pouvoir donc ils ont démissionné accepté cette vacance de pouvoir là et sans doute avalisé le coup d'état et donc comparer ça de manière négative par rapport à l'attitude du conseil constitutionnel donc je pense qu'il y a ces deux temps là il y a eu des regards sur l'attitude de la CDAO mais aussi des regards sur la force et de la mobilisation des citoyens sénégalais et la force de la réponse des institutions sénégalaises durant cette période Finalement dans la perspective de l'élection présidentielle un certain nombre de candidats ont présenté dans leur programme des mesures qui vont dans le sens d'une réforme des institutions de la consolidation de la séparation des pouvoirs ou encore du respect des droits humains Quelles sont vos attentes pour l'administration qui succédera à celle de Macky Sall ? Bon, je vais répondre je pense qu'il est important que la lumière soit faite d'une manière ou d'une autre sur les événements politiques qui ont tâché la vie publique depuis mars 2021 c'est-à-dire la mortgation de la loi d'amnistie est une nécessité pour les victimes donc il faut enquêter il faut que ce qui s'est passé entre mars 2021 et maintenant ne se reproduise plus au Sénégal il faut casser toute cette dynamique de violence ce mécanisme d'impunité qui favorise la perpétuation de la violence par les forces de police et de la gendarmerie et il faut reconnaître aux victimes aussi leur statut de victime donc par une reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ses décès et aussi des réparations comme je l'ai dit tantôt il y a aussi d'autres faits comme disons des arrêtés ministériels Ousmane Gomme qui interdisent des manifestations politiques au centre-ville et qui ont été jugés comme attentatoires à la liberté d'expression et d'association par la CDAO et qui doivent être abrogés donc on attend une réaction ferme et décidée des autorités qui vont venir sur ces questions-là notamment sur le passif en termes de droits humains au Sénégal La prochaine administration je pense que il faut se focaliser sur les questions immatérielles parce que Maki s'est beaucoup focalisé sur le matériel avec les constructions de routes et autres et malheureusement l'immatériel tout ce qui est droits et autres en fait ça s'est dégradé sous son régime ça il n'y peut rien il sera reconnu comme chef d'état troisième président sénégalais sous lequel il y a eu des violations et toutes sortes de situations déplorables vécues et documentées parce que les années 60 avec Senghor il n'y a pas beaucoup d'images mais malheureusement pour Maki tout a été documenté pour le prochain chef d'état c'est la réduction de train de vie de l'État une vraie je ne veux pas dire réforme mais il faut revoir en profondeur cette constitution-là que nous avons hérité des indépendances qui ne reflètent plus les réalités sénégalaises une assemblée qui est là juste pour un parti politique et vote des lois parce que c'est dans l'intérêt de l'exécutif un système juridique le judiciaire doit être revu surtout le pouvoir du procureur donc il y a beaucoup beaucoup de refondes qu'il faut faire de réformes qu'il faut faire et tout ça c'est l'héritage immatériel espérons que le prochain président en tout cas pour ses deux premières années au pouvoir va se focaliser sur ces problèmes-là et aussi bien sûr ne pas oublier les enquêtes pour que les familles qui ont perdu des proches ou bien ceux qui ont été blessés ou bien qui ont perdu des biens qu'il y ait une certaine justice et qu'aussi qu'on arrive à avoir une certaine réconciliation nationale pour terre une bonne fois pour toutes régler ce problème de stigmatisation des gens qui viennent du sud ou bien qui sont d'une certaine ethnie du sud il aura beaucoup à faire et on espère qu'il sera il ou elle sera à la hauteur des expériences de la population mais la constitution elle elle doit changer pas pour renforcer un certain groupe mais pour apporter un certain équilibre pour le pour bâtir le Sénégal que nous voulons et que nous voulons laisser à nos enfants sur ces mots je vous remercie Ousmane Aïcha merci pour votre temps et à bientôt peut-être merci à toi Ousmane merci Aïcha allez à bientôt à bientôt